Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je filme un peu à l'arrache, mais en fait il se trouve que nous sommes actuellement le 29 janvier et en fait depuis un mois, depuis le début de l'année, j'ai vraiment enchaîné de très très bonnes lectures qui avaient tout en commun d'être de la littérature japonaise. Et en fait voilà, je suis un peu exaltée, j'avais très envie de vous en parler. Et on commence tout de suite très très fort avec le fusil de chasse de Yasushi Inoue. C'est un roman qui est paru en 1949 et là je vais je pense auto-spoiler ma chaîne YouTube. Il est à peu près certain, enfin bon c'est certain, que ce livre finira dans mon top de mes meilleures lectures de 2023. C'est vraiment une année qui commence en fanfare. J'ai absolument adoré ce livre. Alors le fusil de chasse c'est vraiment un livre qui est considéré maintenant comme un classique, à la fois dans la littérature japonaise mais même dans la littérature mondiale je dirais. C'est souvent un livre qui est décrit comme l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature. C'est un texte que je vous encourage vraiment à lire parce qu'en plus c'est très court, ça fait environ 150 pages. Et c'est un roman épistolaire. Le roman s'ouvre avec un narrateur qui écrit des poèmes dans des magazines et il a écrit un poème sur un chasseur. Après la publication de ce poème il reçoit une lettre d'une personne qui a lu le poème. Il lui envoie également trois lettres accompagnées dans le courrier. Voilà, enfin vous préoccupez pas trop de ça, c'est pas très important. Le cœur vraiment du récit ça va être ces trois lettres que reçoit le poète. Et je pense que les superlatifs vont me manquer. Ça faisait vraiment très très longtemps que je n'avais pas eu les larmes aux yeux. En lisant un livre, ce texte m'a profondément profondément touchée. Et en fait au-delà de l'émotion que j'ai ressentie, c'est un texte qui est absolument sublime, qui est très très bien maîtrisé. En gros dans ces trois lettres on va découvrir une histoire d'amour, enfin deux histoires d'amour qui se sont déroulées en parallèle tout au long de la vie d'un personnage. Et si vous voulez je pense que le fusil de chasse ça pourrait être un peu... La phrase qui pourrait vraiment résumer ce livre c'est Il n'y a pas d'amour heureux. C'est un roman d'amour extrêmement pessimiste mais Ah je... Comment parler de ça ? En fait si vous voulez dans la première lettre on découvre qu'un personnage est mort Et que c'est au moment de sa mort que Que sa fille a découvert que sa mère avait aimé un homme toute sa vie en secret Et elle écrit une lettre à cet homme là. Ça va vraiment être toute une variation autour d'un couple d'amants maudits De gens qui se sont aimés en secret pendant toute leur vie Il y a une mélancolie déchirante et absolument splendide qui se dégage du texte Et en même temps c'est un texte qui n'est pas du tout... Enfin il y a vraiment une économie de mots, une économie de moyens et de description des émotions Qui en font paradoxalement un récit qui est très pudique Et qui bouleverse en fait par son minimalisme Je sais pas si c'est très clair, moi j'ai eu le sentiment en tout cas que dans ce livre il n'y avait pas un mot de trop Qu'il y avait absolument rien à enlever, que Yasushi Inoue avait vraiment fait un genre de travail d'orfèvre Pour raconter cette histoire avec exactement ce qu'il fallait Et avec une émotion du coup qui est extrêmement pure et extrêmement directe Et dans cette mélancolie splendide il y a quelques symboles, quelques images Que Yasushi Inoue fait ressortir avec beaucoup de force Et il y a des images de serpents, de chardons sur des vêtements, de bord de mer, des descriptions de la lumière A des moments particuliers de la vie des personnages qui en font des tableaux vraiment hyper saisissants Et en fait donc vous avez ces trois lettres qui sont toutes les trois adressées à un personnage Et vous allez avoir comme ça la vie de quatre personnages qui va être dépeinte comme quatre lignes En fait quatre lignes en parallèle qui sont destinées à ne jamais se rejoindre Quand vous terminez le livre vous n'avez qu'une envie c'est de le reprendre au début Parce qu'il y a vraiment dès les premières pages une sorte d'étrange gravité Qui se dégage et qui ne prend son sens qu'à la fin du texte Voilà Je sais pas si mon compte rendu peut sembler un peu énigmatique Parce qu'en fait j'ai pas trop envie d'en dire C'est un livre qui est tellement court qu'il faut le découvrir Il faut se laisser porter par cette histoire En sachant qu'elle doit être extrêmement simple Et que c'est comme un motif qui a déjà été revu tant de fois dans la littérature Celui des amants maudits Celui de personnes qui se sont aimées en secret Mais disons que là Yasushi Inoue a réussi à s'approprier en fait ce trope Avec une maîtrise, avec une délicatesse Et avec en même temps une puissance dans l'émotion Que moi j'ai trouvé tout simplement exceptionnel Et j'ai l'impression que c'est aussi un texte qui doit encore un peu reposer Donc rendez-vous en fin 2023 quand je ferai mon top 10 C'est sûr que je parlerai de ce livre Et peut-être que j'en parlerai un peu différemment Mais en attendant voilà J'avais vraiment très envie de vous donner envie de le lire d'ores et déjà maintenant Ensuite une très très belle surprise également Même si là on va vraiment dans un autre registre Et dans une autre époque J'ai lu le roman De toutes les nuits les amants De Mieko Kawakami Alors là on est vraiment dans de la littérature très contemporaine C'est un roman qui est paru en 2011 Et c'est une autrice aussi qui est assez populaire Qui a été, enfin notamment ce roman Et un autre roman qu'elle a écrit ont été plutôt des livres Qui ont eu beaucoup de succès à la fois au Japon Mais aussi en France et à l'étranger C'est un roman plus long cette fois Qui prend en place dans le Tokyo contemporain Et qui va mettre en scène un personnage principal Qui est une femme qui est environ la trentaine Et qui travaille comme correctrice dans des maisons d'édition Et en gros la meilleure manière que je pourrais avoir de résumer C'est de dire qu'on va suivre un personnage Qui est extrêmement vide Qui ne ressent pas les choses Ou en tout cas qui les ressent de manière extrêmement bizarre Et c'est quelque chose qu'on va aussi ressentir En tout cas au premier abord En tant que lecteur et que lectrice Il faut vraiment se laisser porter dans le récit Mais au début On est un peu comme dans une sorte de suspension De vertige On ne sait pas trop quoi penser de ce qui se passe On ne sait pas trop quoi ressentir Et en fait on se retrouve vraiment un peu Dans le même état d'esprit que le personnage Qui est un peu paumé Et qui vraiment au début du roman Est un peu dans une amorce de descente aux enfers Elle va se mettre à boire Et à s'endormir en état d'ébriété Dans des lieux publics etc Et c'est à ce moment qu'elle va faire la rencontre D'un personnage masculin Et je pense qu'on pourrait dire Qu'il y a une sorte de romance Qui se dessine quand même assez clairement dès le début Et en fait ce qui m'a vraiment vraiment Beaucoup plu dans ce roman C'est qu'il y a une sorte de vertige Il y a une sorte de vide Parce que le personnage qui nous décrit les choses Est vide lui aussi Et surtout il y a vraiment un tournant Au milieu du roman Où on comprend Pourquoi le personnage est ainsi Et où en fait Dans cette histoire d'amour Extrêmement bizarre Qui se passe sous nos yeux On réalise que c'est vraiment une histoire de réparation Et que ce roman raconte Comment on réapprend à aimer Et comment on réapprend à s'ouvrir à quelqu'un Lorsqu'on a été extrêmement maltraité Il y a un trigger warning Donc que je vous indique en bas dans la description Si vous voulez pas vous spoiler Vous êtes pas obligés d'aller le voir Mais s'il y a des sujets Qui vous rendent un peu sensible Peut-être allez quand même jeter un coup d'oeil Et sachez que c'est Au moment où on a cette information Sur ce personnage Que tout prend sens Et que Enfin en fait Disons que cette romance Moi j'ai trouvé qu'elle avait Alors c'est pas Je dirais pas que c'est un La romance c'est pas le sujet du roman Si vous voulez Il y a une romance Dans ce texte C'est quelque chose d'extrêmement Original déjà C'est à dire qu'en fait Elle elle est Elle est dans quelque chose Qui est extrêmement vide Et gris Et le personnage masculin Qu'elle va rencontrer C'est quelqu'un qui est C'est un mec un peu bizarre Qui est passionné par la physique De la lumière par exemple Donc il parle beaucoup de ça Et en fait ça m'a fait penser J'ai eu l'impression de voir Un peu un renversement Dans la façon de représenter Les romances hétéros Ou Enfin vous savez au cinéma Il y a un peu ce cliché De la maniac pixie dream girl Si vous voulez Enfin vous avez vu ça Dans plein de films Mais c'est un peu l'idée D'un personnage féminin Complètement technicolore Complètement Affranchi De tas de codes Qui vit sa vie Très librement Qui est un peu excentrique Etc Et qui va arracher Un personnage masculin De son ennui D'un quotidien qui est très monochrome Etc Enfin je sais pas si vous voyez Un peu cet archétype De personnage féminin Qui peut être critiqué A plein d'égards Et qu'on a vu Représenté vraiment De nombreuses fois A la fois au cinéma Et dans la littérature Et là dans De toutes les nuits les amants J'ai un peu l'impression J'ai un peu l'impression Que c'était l'inverse Qu'on a un personnage féminin Très vide Très passif Très gris Qui rencontre d'un coup Un personnage masculin Très lumineux Et ça ça nous est apporté Ça nous est décrit De plusieurs manières Dans le récit Enfin par exemple Elle parle de lui Souvent comme une tâche Dans le décor Ou comme Une lumière d'hiver Au milieu de l'été Ou à l'inverse Une lumière d'été Au milieu de l'hiver Il y a quelque chose Chez lui Qui dénote Avec le reste de son décor Et j'ai trouvé ça Assez beau Un peu comme dans Le fusil de chasse Il y a une sorte de minimalisme Dans la manière De décrire les émotions Que moi j'ai trouvé Vraiment forte Et vraiment si vous Tentez la lecture Essayez de passer Je pense Une première impression Qui peut être un peu bizarre Je dirais les 100 200 premières pages Parce qu'ensuite Il y a vraiment quelque chose Qui se débloque Et une empathie Pour le personnage féminin Qui se crée Qui moi En fait quand j'ai refermé Le livre Ça m'a vraiment Déchiré le coeur Ça m'a Ça m'a Vraiment vraiment Profondément touchée Il y a aussi une fin A cette histoire Qui est pas du tout Celle à laquelle On pourrait s'attendre Et qui m'a beaucoup plu aussi Et que j'ai trouvé Vraiment très signifiante également Donc voilà C'était plutôt Un gros coup de coeur aussi Ensuite petit changement de registre Et d'époque J'ai lu ce petit recueil de textes De Akutagawa Enfin Ryo Nosuke Akutagawa Qui est paru dans la petite édition La folio 2 euros Akutagawa c'est un grand romancier Du début 20ème au Japon Et si vous voulez C'est vraiment un peu l'archétype Des auteurs Enfin des artistes japonais Qui ont exploré dans leur oeuvre Un peu le choc Entre tradition et modernité Au moment où le Japon Vraiment commence à avoir De plus en plus de contacts Avec l'Occident Et où il y a Vraiment des forces Du coup très fortes Qui s'affrontent Et en fait Ce qui est expliqué dans la préface C'est qu'Akutagawa A beaucoup travaillé La forme du conte De remobiliser en fait Des imaginaires japonais Traditionnels Mais pour parler en fait D'angoisse Et de questionnement Qui était extrêmement Moderne et propre à son époque C'est donc un petit recueil De textes courts Vraiment dans une ambiance Contes et Japon médiéval Ça m'a énormément plu Enfin vraiment Certains textes en particulier Notamment il y a un texte Qui s'appelle Figures infernales Qui met en scène Un peintre Un peintre qui travaille Pour un seigneur Qui est fou Et qui est dévoré De manière extrêmement Étrange par son art Qui a un rapport Qui dégoûte un peu les gens Parce qu'il se met Dans les rues parfois Et il dessine les cadavres Et en fait Il décide pour son seigneur De répondre à une commande Qui consiste à peindre Un grand paravent Représentant les enfers Et en fait Ce peintre À mesure qu'il va avancer Dans cette peinture Va sombrer de plus en plus Dans la folie Et il va mettre en scène Des choses pour pouvoir Les peindre Jusqu'à finir par devenir Un meurtrier lui-même Et le seigneur Qui lui fait la commande Va sombrer lui aussi Dans la folie Etc Enfin bref Tout cela Va se finir extrêmement mal Tout ça est très sombre Et il y a aussi Il y a du surnaturel aussi Qui intervient à plusieurs moments Donc bref Grosso modo Dans ces nouvelles On va suivre des personnages Qui sont hantés Il va y avoir des images Assez fortes Et qui vous restent bien en tête Des images vraiment très Très horrifiques Très apocalyptiques Et en fait La réflexion que je me suis faite C'est que c'est un recueil Qui plairait je crois Vraiment beaucoup Aux gens qui aiment beaucoup Edgar Poe Qui aiment le gothique Qui aiment aussi Enfin ça m'a fait penser Parfois à certaines nouvelles De Marguerite sur Sonar Notamment ce passage Avec le peintre Qui devient fou En peignant les enfers Etc Bref J'ai beaucoup aimé C'était très intéressant Sur la fin On a aussi une nouvelle Que j'ai trouvé assez Intéressant C'est le récit D'un meurtre Mais qui est raconté par C'est comme du found footage Si vous voulez Au cinéma on dit ça Mais je sais pas comment on dit En littérature C'est un peu du found footage Dans le sens où L'histoire va être racontée Par l'assemblage Des positions De témoins Et de personnes Qui ont été accusées Dans l'affaire Je sais pas si c'est très clair Mais voilà On a un genre de collage De dépositions Et de témoignages Et c'est ça qui va raconter L'histoire Avec comme une multitude Des points de vue Autour d'un meurtre J'ai trouvé ça Vraiment vraiment Très cool Et très intéressant Je pense que c'est Une bonne porte d'entrée Dans l'oeuvre de Akutagawa Et en tout cas Moi j'ai hâte De lire d'autres textes De lui Ensuite Alors ça par contre C'est une lecture Qui remonte un peu Qui remonte à l'année dernière En fin d'année dernière J'avais lu Natural Woman De Rieko Matsuhura Là c'est un roman Vraiment contemporain Qui est sorti Dans les années 80 Je crois Qui prend place Dans un Japon Contemporain Je pense que là De tous les livres De la sélection C'est peut-être Celui qui m'a le moins plu Donc j'en parlerai pas énormément Mais ce qu'il a d'intéressant C'est que c'est un roman queer Qui met en scène Des relations lesbiennes Le truc Qu'il faut savoir C'est que c'est un peu 50 nuances De relations toxiques Natural Woman Ça met vraiment en scène Des relations Hyper violentes On a une narratrice Qui vraiment se fait Se fait violenter De tous les côtés Après parfois Avec consentement Enfin c'est un livre Qui parle aussi De relations SM Etc Où on s'inflige De la douleur Volontairement Mais qui met aussi En scène Des dynamiques Qui sont hyper toxiques Entre les personnages Donc soyez prévenus Si jamais ça vous intéresse Qu'il y a des descriptions Très 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 graphiques De choses Qui n'ont pas l'air Très agréables Enfin en tout cas De mon point de vue Vous faites ce que vous voulez Bien sûr Une des choses Que j'ai bien aimé C'est qu'il y a Quelques moments Saillants De descriptions De la lumière Enfin en fait Il y a des passages Vraiment qui sont des passages Sur la cristallisation amoureuse En fait Et sur comment A un moment On se retrouve à regarder quelqu'un Il y a quelque chose Qui se passe à l'intérieur de nous Et dans la lumière Et dans l'instant présent Enfin Je saurais pas comment le dire Mais il y a Des moments de cristallisation Comme ça Que j'ai trouvé assez beau Et très bien décrit Et très saillant dans le texte Et ça ça m'a vraiment beaucoup plu La chose qui m'a déçue C'est que Une des raisons Qui m'avait fait s'intéresser A ce livre C'est que La narratrice Est dessinatrice Et elle travaille dans les milieux Du manga Elle écrit dans des revues Underground Et elle dessine des femmes Du coup dans ses bandes dessinées Et en fait Ce qui m'a déçue C'est que cet aspect là Il est quand même vraiment secondaire Dans le récit On en entend pas Pas beaucoup parler Donc j'étais un petit peu déçue Et pour résumer un peu La vibe du livre J'ai trouvé que c'était un peu Les deux Murakami Donc Haruki Murakami Et Ryu Murakami Il y avait un peu Leur deux vibe en fait Dans ce bouquin C'est à dire que On avait des relations Sadomasochistes Hyper perverses Mais sur fond De vacances en bord de mer Et de typhon Et de ciel qui se charge Et de personnages Qui se font des spaghettis Voilà Donc c'était un peu Les deux Murakami Dans un court texte Et qui parlent de romances lesbiennes Et enfin Alors là on va S'attaquer à un gros morceau Je vais vous parler De deux textes que j'ai lus De Kenzaburo Oe C'est un romancier contemporain Japonais Dont je vous avais déjà parlé Au moins dans une vidéo Mais peut-être dans deux Enfin j'ai déjà lu Quelques textes de lui En fin d'année dernière Il m'a été offert Le Quarto Où on retrouve Enfin ont été traduits En français en fait Une grosse partie de ses oeuvres Une espèce d'anthologie Que là je suis en train de dévorer Parce que Déjà parce que Kenzaburo Oe M'intéresse vraiment beaucoup Mais en plus parce que Cette édition là Chez Gallimard Elle est vraiment vraiment excellente Il y a vraiment toute une partie biographique Toute une partie remise en contexte Les textes ont été vraiment divisés en périodes Avec à chaque fois des introductions Qui sont hyper intéressantes Enfin quand il y a un travail éditorial Comme ça de cette qualité C'est vraiment une super belle porte d'entrée A l'intérieur d'une oeuvre Et ça donne vraiment envie de tout dévorer Parce qu'en plus On a des liens Qui font sens Qui nous sont mis en évidence Et c'est vraiment vraiment passionnant Je vais juste peut-être pas le porter Pendant toute la vidéo Parce qu'il est très très lourd Le premier texte en fait Que j'ai eu absolument envie de lire Dans cette édition C'est un texte qui s'appelle Mort d'un jeune militant Il y a quelques années J'avais lu un recueil de nouvelles De Kenzaburo Oe Qui s'appelle Le faste des morts Et à la fin de ce recueil Il y avait une nouvelle Appelée Seventeen Enfin qui se place en fait Du point de vue d'un jeune militant D'extrême droite Il faut savoir que Kenzaburo Oe C'est un romancier Qui a vraiment eu un engagement Très fort à gauche Tout au long de sa vie Et qui se ressent énormément Dans son oeuvre Je savais que Seventeen Avait une suite Un texte qui s'appelle Mort d'un jeune militant Mais qui n'avait pas du tout Été traduit en France Parce que c'est un texte Qui avait valu de très très gros Ennuis à Kenzaburo Oe Qui a été menacé de mort Par l'extrême droite Qui a vraiment eu à un moment Sa vie en danger A cause de ce texte Donc j'avais lu Seventeen Qui était la première partie Mais voilà J'étais un peu sur ma faim J'avais vraiment très envie De lire la suite Et de savoir Qu'est-ce qui avait valu A l'auteur D'avoir autant de problèmes Et en fait C'est trop bien Parce que Ce texte a été traduit Pour la première fois En français Dans cette édition Et en fait Si jamais ça vous intéresse Si vous avez lu Le faste des morts Et si vous avez lu Seventeen Mort d'un jeune militant Ça a été traduit Par Antonin Bechler Qui est la personne Qui a dirigé cette édition Et il l'a traduit Dans le cadre de sa thèse Et sa traduction Du coup De mort d'un jeune militant Elle est disponible en ligne Je vous mets un lien Dans la barre d'infos Si jamais vous avez envie De le lire Ça vous évite comme ça De lire le quarto Waouh Là c'était vraiment Vraiment une très grosse claque En fait Dans Mort d'un jeune militant Kenzaburo Oe C'est inspiré d'un fait divers Qu'il a profondément choqué Qui a eu lieu dans les années 60 Un très jeune militant D'extrême droite Qui avait 17 ans Au moment des faits A assassiné à coup de couteau Le président du parti socialiste japonais Et il l'a fait Devant les caméras Enfin pendant une conférence Ou un meeting Ou quelque chose comme ça Et c'est quelque chose Qui a été filmé Et vu Et qui a traumatisé En fait les japonais Au moment où ça s'est passé Et le jeune terroriste S'est ensuite suicidé Dans sa cellule Quelques semaines plus tard Cet événement Ça a vraiment été Un gros séisme au Japon Et c'est ce que Kenzaburo Oe A choisi de traiter D'abord de manière Un petit peu Timide Et pas forcément Totalement assumée Dans 17 Et ensuite de manière Extrêmement frontale Dans Mort d'un jeune militant Dans ce texte-ci C'est ni plus ni moins Une sorte d'exploration Par la fiction De ce qui s'est passé réellement Kenzaburo Oe Met en scène Un personnage De militant d'extrême droite Très jeune Qui mène d'abord Des actions Avec Avec d'autres Avec d'autres nationalistes Et puis qui va ensuite Passer à l'acte En assassinant Un homme politique Devant les caméras Donc c'est vraiment une adaptation En fiction littérale De ce qui s'est passé Mais c'est l'occasion Pour Kenzaburo Oe En fait de De délivrer sa propre vision De l'extrême droite Et de placer aussi Des antagonismes en face Qui lui permettent De développer ses idées politiques C'est un texte Qui est hyper Fort Et hyper troublant Kenzaburo Oe Il va vraiment faire De ce militant Un portrait qui est horrible Qui est pas du tout flatteur Déjà il le met en scène En train de De semer le désordre Avec ses camarades Pendant les fêtes De commémoration d'Hiroshima Donc vraiment Ils ont aucun respect Pour rien Et le narrateur Explique clairement Que pour lui Hiroshima c'est quelque chose Qu'il faudrait refaire Enfin qu'en tout cas Lui n'hésiterait pas A refaire Contre des peuples Ou contre des villes Ou contre des pays Ou des groupes Qui menaceraient l'empereur C'est vraiment un portrait Qui suscite assez peu La compassion Et qui en plus part Et ça c'est vraiment Très étrange Le personnage Part dans des délires Un peu mystiques Et un peu homo-érotiques Sur l'empereur Où il pense à l'empereur Et à quel point Une fois dans ses bras Etc Il sera délivré Enfin je peux vraiment Comprendre pourquoi Les ultra-nationalistes Et l'extrême droite De manière générale N'a pas du tout apprécié Ce texte de Oe Parce que c'est vraiment Extrêmement Iconoclaste Mais moi j'ai trouvé ça Du coup très intéressant Et donc on va suivre Ce personnage Dans ses délires Dans sa violence Dans aussi son endoctrinement Parce que Kenza Burowe Montre à quel point Dans la Enfin déjà dans Seventeen C'était le cas Mais en fait c'est vraiment Un personnage qui a été Endoctriné par l'extrême droite Qui se retrouve vraiment Fasciné Et hypnotisé Par des sortes de leaders Charismatiques Qui lui promettent Mons et merveilles Etc Jusqu'au moment Où il y a vraiment Un décrochage Dans la violence Et dans le délire Et où ce militant D'extrême droite Va passer à l'acte De la même manière Que c'est arrivé dans la vraie vie Et là Oe Il fait une sorte D'énorme fracture Dans le récit Où Au chapitre suivant Au chapitre où le personnage S'apprête à passer à l'acte D'un coup Le récit Est raconté au tu Et on a Quelqu'un Un narrateur Qui s'adresse au militant Et qui lui parle De son meurtre Qui lui dit Ton meurtre Et là toute la scène De l'assassinat Est racontée de cette manière Et c'est C'est d'une puissance C'est hyper choquant En fait Et c'est à ce moment là Que Kenza Boroe Là marque très clairement Et très fortement Son antagonisme D'une manière donc Qui lui a valu aussi De très gros problèmes Et je voulais juste lire Un passage de ça Ton meurtre Répété en boucle Par la bande vidéo Les films d'actualité Les reproductions De la photo Prise par ce photographe Dont on parle déjà Pour le Pulitzer A comme intoxiqué L'œil de tous les japonais Comme l'éternel retour D'une tragédie meurtrière Les écrans des télévisions Les haut-parleurs des radios Les journaux Les hebdos Les mensuels Tous les écrans de cinéma Ils sont tous devenus fous Et consacrent à ton meurtre L'énergie d'une bombe atomique Le poison de ton meurtre A intoxiqué tous les japonais Ses cendres empoisonnées Sont comme un nuage Qui recouvre toute la surface Des îles De tout l'archipel Et toi seul Et libre Loin de ce poison violent Toi seul Depuis le début Tu avais les vêtements De protection Contre les particules De ce poison scandaleux Le seul qui n'a pas dû A voir ton meurtre Depuis les rendus publics A la conférence tripartite C'était toi Qui passais A l'acte Boum C'est vraiment un uppercut En fait que Kenza Burowe Envoie avec ce texte Et ensuite on a vraiment La conclusion Du texte sur le suicide Du militant Et où là ça revient au jeu Mais bref J'ai l'impression De partir un peu Dans tous les sens Quand je parle de ce truc Mais ça m'a J'ai vraiment pris Une énorme claque A la fois Bah du coup Par le courage Qu'il a failli eu A Kenza Burowe Pour faire paraître ce texte Pour la petite anecdote L'écrivain Yukio Mishima Qui était déjà quand même Très très nationaliste Et très très d'extrême droite A ce moment là Il avait adoré Seventeen Et ensuite Dans le mort d'un jeune militant Ses prises de position Beaucoup plus frontales De Kenza Burowe Lui ont donc valu Comme je vous le disais Énormément de critiques De la part de l'extrême droite Et c'était paru dans un journal Et en fait La direction du journal A choisi de faire retirer le texte Et de ne plus le diffuser Contre l'avis de Kenza Burowe Qui n'avait pas du tout donné son accord Pour présenter des excuses Et pour retirer le texte Et ensuite Il s'est donc pris Une volée de bois vert De la part de la gauche Qui lui disait Qu'il n'avait aucun courage D'avoir fait retirer son texte Etc Donc vraiment Kenza Burowe Miskine pour ce texte Il t'en est vraiment vraiment pris Plein la figure Et je suis vraiment vraiment Très contente de l'avoir lu Parce que j'ai trouvé Qu'il y avait une puissance Dans cette nouvelle là Qu'il n'y avait pas du tout Dans d'autres textes Que j'ai lu de Kenza Burowe Et notamment dans Le faste des morts Là on sent que c'est A partir de cet événement Qu'il y a vraiment une ampleur Qui s'est déployée Dans la plume de Kenza Burowe Dans son engagement Qui est devenu Beaucoup plus frontal Et je trouve que dans la narration Il y a comme une sorte De souffle Hyper épique Il y a des moments De suspense aussi Qui sont assez forts Et voilà Moi j'ai trouvé ça Vraiment 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 Très très puissant Et donc Beaucoup plus tard J'ai lu un autre texte De lui Qui est dans ce quarto C'est une nouvelle Qui s'appelle Dites-nous comment survivre A notre folie J'avais envie de parler De ce texte Parce que là On a vraiment Un autre éclairage Sur l'oeuvre de Kenza Burowe Il y a eu un autre événement Qui a été très marquant A la fois dans sa vie Et dans son oeuvre Lorsqu'il avait 28 ans Kenza Burowe A eu un enfant Qui alors que ce n'était pas Prévu ni anticipé Et à cause d'une opération Est très lourdement Handicapé Sur le plan mental Alors je ne sais pas Exactement de quoi Il est atteint Mais Kenza Burowe A donc un fils Qui souffre D'un fort handicap mental Et c'est quelque chose Qui l'a beaucoup Choqué Qui l'a beaucoup Préoccupé Et dont il a beaucoup Parlé dans ses textes Et il faut savoir Que la naissance De son fils A coïncidé Quasiment exactement Avec une mission Que Kenza Burowe Allait faire Et en fait Il est parti A Hiroshima Pour rencontrer Des survivants De la bombe atomique Et donc Ces deux événements Donc la rencontre Avec les habitants De Hiroshima Qui a vraiment Scellé Un engagement Anti-nucléaire Et une réflexion Autour du nucléaire Et de la bombe atomique Et la naissance De son fils Handicapé C'est vraiment Deux choses Qui se sont Comme scindées Et qui ont Comme créé Comment dire ça Ça a généré En fait Ça a créé Tout un imaginaire Et ça a vraiment Marqué un tournant Dans sa façon De raconter les choses Au moment où Kenza Burowe Écrit Il y a un courant Dans la littérature Japonaise Assez important Qui est vraiment La littérature Du jeu C'est une littérature Assez codifiée Autour de l'autofiction Du récit de soi Et Kenza Burowe Il va vraiment Se placer A l'après-garde On va dire ça Comme ça De ce mouvement En fait Il va vraiment En prendre Le contre-pied Et essayer De s'approprier Une autre manière De faire de l'autofiction Et encore une fois C'est quelque chose Qui va beaucoup Choquer ses contemporains Parce que Dans plusieurs textes Kenza Burowe Va mettre en scène Un personnage principal Qui est le père D'un fils handicapé Et il va essayer D'explorer cette question Mais en fait Il prend le truc À revers Dans le sens Où il se met pas En scène lui-même Il met en scène Des personnages Dans cette situation Qui ne sont pas lui Du coup C'est quand même Un peu troublant Pour le lecteur Et pour la lectrice Mais c'est hyper intéressant Et donc Dites-nous comment survivre À notre folie C'est vraiment un texte Qui se place Dans cette démarche-là On va s'intéresser ici A un père Qui est obèse Alors ça C'est un peu un truc Qui m'a Que j'ai pas trop compris J'avoue dans le récit Donc je savais pas trop Quoi penser Mais le père est obèse Et c'est répété 40 000 fois De plein de manières différentes À tel point Que parfois Je me demandais Si ça avait vraiment du sens Ou si ça avait vraiment Quelque chose à faire Dans le récit Et ce que Kenzaburo Essayait de faire avec ça Mais bref Il met en scène Ce personnage de père Qui a une relation Ultra fusionnelle Avec son fils handicapé C'est-à-dire que Lorsque son fils a mal Il ressent de la douleur aussi Ils sont connectés Par du pot à pot Par leur voix Ils ressentent vraiment Les choses l'un À travers le prisme de l'autre Et c'est une relation Comme ça Qui nous est décrite Le truc qui me gêne un peu Mais j'ai l'impression Que j'en saurais plus Quand je verrais D'autres textes Dans lesquels Kenzaburo A parlé de ça Mais c'est que J'ai l'impression Que dans ces textes L'emphase Elle est vraiment mise Sur le père Et sur les questions Que se pose le père Et sur ce qu'il ressent Etc Et c'est comme si Le fils ne pouvait pas Être un sujet En tant que tel En fait Qu'il faisait que partie Du décor Et qu'il faisait que partie Du déclencheur De ses questionnements Dans le personnage du père Mais qu'il pouvait pas Être au centre Et ça J'ai hâte de lire Un peu d'autres textes de lui Pour voir si c'est un peu Traité différemment Mais je trouve que c'est un peu Bif bof En tout cas Ça mérite un peu D'être questionné je trouve Mais bref Au delà de ça Là franchement J'ai trouvé que c'était un texte Qui était extrêmement beau Cette relation fusionnelle Entre le père et son fils Qui est décrite Elle En fait Contrairement à des choses Beaucoup plus resserrées Comme Arracher les bourgeons Tirer sur les enfants Dont j'avais déjà parlé auparavant Là on sent qu'il y a un souffle Qui est vraiment différent Dans l'écriture de Kenzaburo Et qui a beaucoup plus d'émotions Et une sensibilité Qui est très organique Et qui est très imagée Qui en tout cas Moi m'a beaucoup plu C'est un texte qui parle aussi D'hérédité Parce qu'en fait Le père se pose des questions Parce que son propre père à lui Était reclus Et bref Il y a vraiment toute une réflexion Autour de la folie De la santé mentale Et il y avait des variations Autour de ça Que j'ai trouvé vraiment Très intéressantes Et très touchantes Et on sent en fait A un moment du récit Que ce questionnement sur la folie Il est aussi beaucoup plus systémique Et que Kenzaburo Écrit vraiment ça Dans les années 60 Suite à sa visite d'Hiroshima Et dans une époque Où on est vraiment Encore dans la digestion De ce traumatisme énorme Qui est de se rendre compte Que l'humanité A la possibilité De s'anéantir Elle-même A tout moment Avec cette existence De la bombe atomique Et ça c'est vraiment Quelque chose Qui hante Kenzaburo Et qui le rend fou Et cette manière De parler de ses peurs De ses traumas Et de ses obsessions En les cramponnant Et en les projetant Sur un récit Qui est très resserré En même temps Dans ce qu'il met en scène J'ai trouvé que ça avait Une super belle force symbolique Et que voilà C'est vraiment le genre de texte Qui vous reste en tête ensuite Qui vous fait vous poser Énormément de questions Et voilà Et je dis des banalités Et j'ai l'impression Que c'est banal ce que je dis Alors que c'est C'est vraiment tout sauf banal Comme texte Et je trouve que tout Dans l'oeuvre de cet écrivain Est vraiment unique Et bizarre Et très troublant Et on ressent des choses Vraiment ambivalentes Vis-à-vis de lui Vis-à-vis de l'auteur Et vis-à-vis de ce qu'il écrit aussi Et moi ça me plaît beaucoup Ça m'intéresse beaucoup Et j'ai qu'une hâte C'est de lire davantage de lui Là je pense que le prochain texte Que je vais lire C'est un autre C'est un autre de ses récits Où il met en scène Un père avec son fils handicapé Qui s'appelle Une affaire personnelle Et je vais continuer ma découverte Mais en tout cas Je vous encourage vraiment A vous intéresser A l'oeuvre de cet auteur japonais Qui est vraiment Vraiment très intéressant C'est quelqu'un de très ambivalent Mais je sais pas Ça m'intéresse J'ai vraiment une sorte De fascination Pour ce mec Et pour ce qu'il écrit Ça me hante un petit peu Voilà c'en est tout Pour cette vidéo J'ai l'impression Que c'était pas clair Par moments Enfin que j'avais du mal A expliquer les choses C'est peut-être parce que J'ai fait cette vidéo Vraiment à l'arrache Et sans aucune préparation Mais j'espère quand même Que ça vous aura Un peu intéressé J'espère ne pas avoir Trop fait d'approximations Aussi et de choses comme ça Si vous aimez La littérature japonaise aussi N'hésitez pas A me recommander des choses Dans les commentaires Et voilà Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501